Léa Salamé, votre invitée ce matin est président du groupe Les Républicains au Sénat. Bonjour à vous Bruno Retailleau. Bonjour Léa Salamé. Merci de faire votre rentrée sur Inter. Après l'ISF, après la loi travail, après la réforme de la SNCF, voilà Emmanuel Macron qui s'attaque à l'immigration. Il appelle sa majorité à regarder en face le sujet de l'immigration pour ne pas être un parti de bourgeois. Il veut la fermeté sur le détournement du droit d'asile et reconnaît une sécession à l'égard de la République dans certains quartiers. Bruno Retailleau, qu'est-ce que vous attendez pour le rejoindre ? Je connais, et je commence, et les Français, je pense, connaissent aussi Emmanuel Macron. Les mots sont toujours plus forts que les actes. C'est le grand illusionniste, vous voyez. Avec lui, il fait semblant souvent, mais il semble faire, mais il fait semblant en réalité. Je vais vous donner un exemple, pour moi frappant, puisque nous avons, il y a un an, voté un texte. En tout cas au Sénat, nous ne l'avons pas voté, nous l'avons critiqué. Qui était porté par Gérard Collomb. Asile et immigration. Ça fait exactement un an que cette loi a été promulguée. Et alors voilà, le président de la République qui se dit, parce que sans doute que pour les sondages, pour son électorat, il y a peut-être d'autres clins d'œil à la droite ou à la droite de la droite à faire. Et il fait cette sortie-là. Pour vous, c'est purement électoraliste ? Ce que je veux dire, c'est qu'il y a quelques jours, se déroulait, il y a 15 jours, la conférence des ambassadeurs. Devant les ambassadeurs, il a reconnu, et ce constat est vrai, que la France est désormais, de tous les pays d'Europe, le pays du rebond du droit d'asile. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça signifie que les demandeurs de droit d'asile, qui ne débouchent pas, pour lesquels les demandes ne débouchent pas dans d'autres pays, leur pays refuge, c'est le cas par exemple pour les Afghans, c'est en France. Qu'est-ce qui se passe en France ? Explosion record, 22% de plus de droit d'asile. En Europe, moins 10. Pourquoi ? Parce que l'Allemagne a pris, l'Allemagne avec une grosse coalition, pas seulement avec les conservateurs, mais aussi avec des socialistes, a pris des mesures pour restreindre le regroupement familial, justement pour les réfugiés. La Suède a pris aussi un certain nombre de positions. Et nous, qu'est-ce qu'a fait Emmanuel Macron ? Il a élargi la possibilité de regroupement familial, notamment pour les mineurs non accompagnés. Et en même temps, Laurent Nunez, le secrétaire d'Etat au ministère de l'Intérieur, dit « Jamais nous n'avons reconduit autant de personnes depuis 2012 que l'an dernier ». Moins de 10%. On a, depuis la Cour des comptes, on a des rapports qui sont très très documentés. Donc tout ça, ce sont des mots. Ce que je demande à Emmanuel Macron, c'est que lorsqu'il fait voter des textes, il va voter de vraies mesures. Vous allez voir, on aura un grand numéro, par exemple, sur l'AM. Vous attendez un grand numéro sur l'AM. L'aide médicale d'urgence. L'aide médicale d'urgence, ça fait trois ans que le Sénat vote chaque année, dans le cadre du projet de loi de finances, une restriction, c'est-à-dire la mutation de l'AME, qui est très très large, trop large. Il y a 300 000 personnes qui... 330 000 étrangers en situation irrégulière. Pour un budget de 940 millions d'euros. De près de 1 milliard, qui a doublé en quelques années. Nous proposons, nous, de faire, non pas une AM, mais une aide médicale d'urgence, c'est-à-dire de restreindre le panier à des maladies infectieuses, des maladies contagieuses. Il est hors de question de laisser mourir en France, évidemment, des gens, quels que soient par ailleurs leurs situations. Mais je pense qu'on doit mettre fin à ce laxisme. C'est ce que dit Sibat-India, et elle a annoncé que les conditions de l'AME allaient être voies, la politique, ce ne sont pas des mots. Même si je sais que le verbe compte en politique. La politique, ce ne sont pas seulement des symboles, ce sont des actes, ce sont des résultats. La France, aujourd'hui, c'est le pays d'Europe le plus accueillant. Je vous invite à lire, d'ailleurs, ce qu'a écrit dans la revue Débat ou dans une revue de la Fondation Politique, M. Didier Leschi, qui est le patron de l'Office français de l'immigration. C'est clair, c'est net et c'est transpartisan. Donc vous n'attendez rien du débat sur l'immigration qui aura lieu à l'Assemblée nationale le 30 septembre ? Non, mais c'est un débat. Nous, ce que l'on demande, c'est que chaque année, le Parlement puisse fixer des quotas en matière migratoire, les étudiants, le travail, etc. Pour l'instant, le gouvernement dit que ce n'est pas tabou, la question des quotas. On verra si... Des mots. On verra. Toujours des mots. Marine Le Pen parle d'une victoire politique après la décision de la présidente de la Commission européenne de nommer le portefeuille chargé des migrations « Protection du mode de vie européen ». Est-ce que ce nom vous choque ? Ça ne me choque pas. Et ça vient en écho avec un sondage qui est paru hier soir dans un grand quotidien, qui paraît en général le soir, sur les fractures françaises. Les deux tiers des sondés, 64% des Français, répondaient positivement à ce sentiment qu'on ne se sent plus chez soi comme avant. C'était exactement l'énoncé de la réponse. Cette insécurité culturelle qu'avait dénoncée en 2015 Laurent Bouvet, qui est quelqu'un sur l'échiquier politique et plutôt à gauche, les Français, les plus pauvres, en tout cas les plus fragiles, le ressentent parce qu'eux ne peuvent pas se payer dans les beaux quartiers des frontières invisibles pour s'isoler de ce phénomène. Mais défendre notre mode de vie européen pour un portefeuille qui s'occupe des migrations, est-ce pas caricatural ? Mais plein d'auteurs de droite et de gauche l'ont dit et c'est tellement naturel. Vous avez deux phénomènes. Il faut être aveugle pour les refuser. La mondialisation. La mondialisation, elle menace la singularité de nos cultures. Elle réinterroge chacune des identités nationales. Première chose. Et l'autre menace, c'est les émigrations, les grands flux migratoires, avec la question d'un islam politique qui est conquérant et qui bouscule aussi un certain nombre de valeurs. L'égalité entre les hommes et les femmes, la possibilité de changer de religion, de ne pas croire tout simplement. La fraternité qui, en France, est une fraternité civique et non pas une fraternité de croix. Donc il faut se protéger, c'est ça ? Il va y avoir une réaction de protection. Cette demande de protection. Il faut être en défensif, c'est ça ? Mais écoutez, il y a le glaive et le bouclier. Il faut parfois être offensif et parfois être défensif. Et je pense que les élections européennes ont montré d'ailleurs quels qu'étaient les candidats, que cette demande de protection, y compris sur le plan de nos emplois, elle est importante. Et c'est le peuple français qui la demande. Bruno Retailleau, la PMA sera-t-elle notre malédiction ? Je vois que vous avez de bonnes lectures et de bonnes références. François-Xavier Bellamy, votre tête de liste pour les européennes, qui avait fait 8%, affirme donc que la PMA sera notre malédiction. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette... Je voterai contre. Je voterai contre ce texte. d'un embryon chimère. C'est-à-dire qu'on a placé des cellules humaines pluripotentes, qui peuvent devenir n'importe quel tissu humain, dans un embryon animal. Et le chercheur disait, japonais dit, mais si jamais il y a une migration vers le cerveau, si on constate que le cerveau de cet embryon animal était composé à au moins 30% de cellules animales, alors là on va le détruire parce qu'il y a un risque de conscience humaine. Pardon. Est-ce qu'on parle de ça pour étendre la PMA aux couples de femmes ? Non, mais dans le texte bioéthique, le Conseil d'État, je suis très précis avec vous, bien sûr, le Conseil d'État a indiqué qu'il faudrait sans doute refermer un certain nombre de critères sur la création de ces embryons chimères, notamment dans le sens que je viens de vous indiquer, animal humain. Voilà, je pense que ce terme de malédiction voulait, je ne l'aurais pas moi utilisé, mais je comprends qu'il l'a utilisé pour signifier qu'on atteint des frontières qui sont des frontières abyssales pour l'espèce humaine. Donc vous voterez contre, ce plus le seul pouvoir ? Pour ce qui concerne la PMA, la grande question, c'est de savoir jusqu'où va-t-on pour satisfaire des désirs ou pour soulager des souffrances aussi. Moi, je pense qu'on ne peut pas aller jusqu'à certaines limites. Je pense que tant qu'on n'aura pas prouvé que le besoin d'un père n'est pas quelque chose d'annotin, je crois qu'il faut être prudent. Le principe de précaution ne doit pas valoir. Non, je ne serai pas dans la rue, je l'ai indiqué il y a quelques semaines, le 6 octobre, mais j'encourage ceux qui le souhaitent à descendre dans la rue, comme pour n'importe quelle cause. Je pense que celle-ci est une cause importante. Moi, j'ai le moyen de faire valoir mes positions, soit à la radio ou au Parlement, par d'autres moyens. J'utiliserai donc les moyens qu'un parlementaire a à sa disposition. Il reste 30 secondes et je sais que vous avez envie de parler des retraites. Vous dites que le gouvernement prépare un marché de dupe. Pourquoi ? Parce qu'il prend son temps ? Parce qu'il ne veut plus s'écouter ? Parce qu'il ne veut plus se consulter ? Non, parce que tout simplement, un slogan n'est pas une réforme. La seule question qu'on ne dit pas aux Français, c'est oui ou non, garantira-t-on le niveau des retraites ? Emmanuel Macron est prisonnier d'un engagement qu'il a pris devant les Français de ne pas reculer l'âge de départ à la retraite à 62 ans. À 65 ans ? À 62 ans. Il avait indiqué pendant la campagne que pour lui, 62 ans, c'était un âge qu'on ne pouvait pas reculer. Moi, je suis pour reculer à 65 ans. Pour pouvoir justement donner pour les petites retraites une facilité, c'est-à-dire une revalorisation pour garantir le pouvoir d'achat. D'ailleurs, comme Emmanuel Macron avait pris cet engagement de non-recul de l'âge, il a été condamné à paupériser les retraités, d'où la désindexation des retraites. Tout se tient et je pense qu'il faut que le gouvernement abatte ses cartes. Regardez sur la pension de réversion. On apprend comme ça au détour qu'elle serait ouverte non plus à 62 ans, mais à 55 ans. On va payer plus de cotisations et on pourrait toucher moins. Écoutez-moi bien. On va payer plus de cotisations et on pourrait toucher moins. Merci Bruno Retailleau. On avait encore beaucoup de questions, mais le temps presse. Pourtant, j'ai essayé de galoper. J'ai essayé de faire vite. Je sais bien, mais il y en a toujours encore plus. Belle journée à vous. Merci Léa.